Bonsoir, on va aller directement dans le vif du sujet. Imaginez une seule seconde, votre gamin en train de se tord de douleur, il est drépanocytaire, mais vous ne pouvez rien faire contre ça, mais un bon suivi de l'hygiène de santé peut lui permettre de réduire ses épisodes de douleur. Vous devez lui donner des conseils, mais on sait tous que les enfants ne s'en écoutent pas. Mais par contre, les enfants, ça joue beaucoup. C'est pour ça qu'on a créé Erebougou, qui veut dire terre de paradis. Erebougou, c'est un text game qui se joue sur tous les téléphones. Ça tombe bien parce que trois enfants sur quatre ont un téléphone. Alors, comment est-ce que ça marche? Nous allons inciter cet enfant à respecter les règles d'hygiène en jouant ce jeu inconsciemment. nous allons créer un personnage qui est drépanocytaire et qui vit bien sa maladie. L'enfant, comme il est jeune, on va rembourser ses capacités mentales en lui faisant comprendre que la maladie n'est pas une fatalité parce qu'en jouant, il oubliera carrément que c'est une souffrance. Le gameplay de Erebougou fonctionne comme ceci. Nous avons notre jeune garçon qui va s'inscrire dans le jeu et pendant le jeu, nous avons des situations de la vie d'un drépanocytaire qui impliquent de respecter certaines règles d'hygiène. Notre héros dans le jeu va donc faire face à ces situations. Alors, je vais prendre un exemple simple. Le froid, par exemple, est un danger pour notre jeune garçon. On a créé une sorte de méchant qu'on va appeler Freeze. Notre méchant Freeze, lui, il va attaquer notre héros. Et qu'est-ce que l'enfant doit faire ? Il doit choisir la bonne méthode et la bonne solution pour échapper à cet ennemi. Alors, on s'est dit qu'en jouant à Erebougou, notre enfant pourrait simplement apprendre inconsciemment à prendre soin de lui, ce qui évitera aux parents de pouvoir souffrir tout le temps pour le faire à sa place. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.